Les boutons de votre télécommande universelle HomeLink sont situés en bas de votre rétroviseur intérieur. Le système peut regrouper les fonctions de diverses télécommandes individuelles et remplacer les appareils d'activation des portes de garage, des grilles, des lampes ou des alarmes de sécurité. La télécommande HomeLink est alimentée grâce à la batterie de votre Nissan et ne requiert aucune autre source d'alimentation. Rappelez-vous que vous aurez besoin de toutes vos télécommandes, comme l'ouvre-porte de garage universelle, pour programmer correctement la télécommande HomeLink. Pour commencer, effacez la mémoire de la télécommande HomeLink. Appuyez sur les deux boutons situés aux extrémités et maintenez-les enfoncés. Lorsque le voyant ATL passe d'une lumière continue à un clignotement rapide, relâchez les deux boutons. Votre télécommande HomeLink est maintenant prête à être programmée. Pour ce faire, placez votre télécommande à une distance de 2 à 8 cm de la surface de la télécommande HomeLink. À présent, avec vos mains, appuyez simultanément sur le bouton de la télécommande HomeLink que vous souhaitez programmer et sur le bouton de la télécommande. Et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, d'abord lentement, puis rapidement. Lorsque le témoin clignote rapidement, les deux boutons peuvent être relâchés. Lorsque le témoin clignote rapidement, l'appareil a été programmé avec succès. Si le témoin lumineux s'allume en rouge, répétez la procédure de programmation à l'aide du bouton correspondant sur le rétroviseur intérieur. Simultanément, modifiez la distance entre la télécommande et le rétroviseur intérieur. Si le système de la porte du garage utilise un codage roulant, vous devrez également synchroniser le système de la porte du garage avec l'ouvre-porte de garage intégré au rétroviseur intérieur. Pour cela, placez le contacteur d'allumage à la position « ON ». Quittez le véhicule et appuyez sur ce bouton de programmation. Montez dans le véhicule et appuyez sur le bouton précédemment programmé sur le système HomeLink jusqu'à ce que la porte du garage se ferme. Cette dernière étape doit être effectuée dans un délai de 30 secondes après avoir appuyé sur le bouton de programmation de l'unité d'entraînement de la porte. Pour activer un appareil programmé, appuyez sur le bouton de la télécommande HomeLink programmée et maintenez-le enfoncé. Si le témoin demeure allumé en continu, la procédure d'apprentissage est terminée et votre appareil devrait être activé lorsque le bouton de la télécommande HomeLink est enfoncé, puis relâché. Si le témoin clignote rapidement pendant deux secondes, puis demeure allumé en continu, il est nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires pour programmer votre appareil. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour de plus amples renseignements. Si vous avez des questions ou si vous ne parvenez pas à programmer les boutons de votre télécommande HomeLink, consultez le site Web de HomeLink à l'adresse www.homelink.com ou composez le 1-800-355-3515. Pour en savoir plus sur les fonctions et les caractéristiques, téléchargez l'application HomeLink à partir du site Web. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.